Le Vatican qui publie un document qui autorise la bénédiction des coupes homosexuelles, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Y avait-il une plus belle façon de se préparer aux fêtes de Noël sinon de donner ce document à 5 jours du 24 décembre ? Non, évidemment, merci le Vatican ! Donc vu les commentaires et les DM que j'ai sur Instagram, je me dis que c'est bien d'avoir une vidéo un peu plus longue. Vous pouvez voir que moi je ne suis pas dans mon environnement actuel parce que pendant ce temps-là, moi j'essaye de faire mon boulot. Donc je suis en train de prêcher, prédication itinérante dans le diocèse de Rouen, d'école en école, je suis claqué. J'ai 1600 élèves dans les pattes, j'ai 3 conférences et ça va continuer toute cette semaine. Donc je fais ce que je peux, ce n'est pas l'environnement habituel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon réel que j'avais mis sur Instagram, qui est plutôt bien fait de mon point de vue, qui résume ma pensée. Et ensuite, je vais l'expliquer. Et en attendant, je remercie le Vatican d'aider l'effort pastoral de l'Église catholique entière de nous préparer ainsi aux fêtes de la nativité. Merci le Vatican ! Le pape qui autorise la bénédiction des couples homosexuels, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Eh bien que ce nouveau document du Vatican, à un moment donné, il faut le dire, est un problème. Pas sur le fond, mais sur la forme. Sur le fond, en fait, il dit simplement ce qu'on fait déjà, à savoir qu'il y a les sacrements, par exemple le mariage, qui a été voulu et institué par Jésus et par Dieu, et ça ne correspond pas aux unions homosexuelles. Niveau en dessous, les liturgies officielles, liturgiques, qui correspondent à ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et ça ne concerne toujours pas les unions homosexuelles, dit le document. Il y a encore un niveau en dessous, les conversations de tous les jours, ou quand vous avez des personnes, peut-être même des couples qui viennent pour vous demander de les bénir. La bénédiction ici devient une demande d'aide, d'encouragement, de purification, parce qu'on n'est pas là pour casser les gens, mais pour les aider. Et c'est ce qu'on fait, déjà ! Donc c'est là où je dis que c'est un problème sur la forme. Parce que quand vous faites un document comme ça, vous faites une conférence de presse pour l'expliquer, le Vatican refuse de le faire. Ce qui fait que c'est des non-spécialistes, les journalistes, qui s'emparent du document, ce qui rajoute de la confusion et du buzz. Et mince, c'est pas comme ça qu'on communique dans le monde moderne. Alors tout de suite, la première remarque que j'avais, c'était par rapport à la bénédiction. On me disait, moi je veux bien bénir des personnes, mais pas des couples. Ok, mais je vous donne deux exemples. Il y a quand même des cas où c'est compliqué. Donc on n'est pas à l'église, on est simplement invité chez des amis, et on a compris que vous n'étiez pas là pour légitimer ou reconnaître la pratique homosexuelle qui, d'après l'église, est un péché grave. Point à la ligne, ça ne changera pas. Mais par exemple, un, vous avez un couple en face de vous, homosexuel, qui n'est pas chrétien, mais qui est en train de se convertir. Et qui vous demande de les bénir, leur démarche de conversion. Est-ce que ce que vous voulez, c'est tout de suite leur dire, non, il y a un problème, vous êtes en état de péché grave, ou bien, oui, c'est bien que vous découvriez Jésus et de quel amour vous êtes aimé. Ben là, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je bénis la démarche de ces personnes qui le fait ensemble. Je leur dis, un jour, on aura une discussion. En attendant, vous êtes en train de découvrir Jésus. C'est une belle chose. D'abord, savoir comment on est aimé. Deuxième cas de figure, vous avez un couple homosexuel chrétien qui vous dit, qui est honnête, qui vous dit, nous, on fait ce qu'on peut, on n'y arrive pas, parfois, on a des chutes, mais on aimerait vivre de manière chaste. Moi, je ne veux pas quitter cette personne parce que j'ai compris que le mariage, ce n'était pas possible. J'ai compris que la pratique, ce n'était pas possible. Mais il y a une sorte d'affinité et d'union spirituelle entre nous. Il y a une sorte d'affinité et d'union affective entre nous. Il y a peut-être des chutes, mais je voudrais qu'on nous bénisse pour que Dieu nous donne la grâce de la chasteté. Vous faites quoi ? Ben, vous bénissez. Alors, c'est là où je vous dis que, oui, il peut y avoir des cas de figure où vous bénissez des couples. Alors, maintenant, pourquoi ça pose autant de problèmes, cette affaire ? Ben, en fait, c'est parce qu'avec la manière dont le Vatican communique, on ne sait plus où on en est. Et j'avoue que même moi, en train de lire le texte, etc., il y a une histoire qui est juste... Il y a tellement de documents qui semblent se contredire. Donc, si vous voulez, ce document-là, il est à remplacer dans toute une série de textes. Il y a d'abord le catéchisme de l'Église qui vous rappelle que c'est un péché grave. Ensuite, vous avez eu un document de la part du dicaster qui interdisait les bénédictions officielles et solennelles des couples. Ensuite, vous avez eu les évêques belges qui ont tenté d'écrire un rituel de bénédiction des couples. Ensuite, vous avez le pape, il y a deux ans, qui a rappelé que c'était un péché. Maintenant, vous avez ce document-là. Donc, par exemple, ce document qui autorise la bénédiction des couples. Si jamais vous regardez par rapport à ce qu'ont fait les évêques belges, il est très conservateur. Si jamais vous regardez maintenant par rapport à ce qu'avait fait le même dicaster pour la foi il y a quelques années, il est très progressiste. Et alors, à la fin, on ne sait plus très bien ce qu'il faut penser, ce qu'il faut en penser. Et c'est là où je dis qu'en fait, avoir une conférence de presse pour répondre aux questions des gens, pour accompagner la réception d'un document, évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Évidemment que c'est ce qu'il faut faire. En plus, le truc, il est fait cinq jours avant Noël. Il est publié par un dicaster de la foi qui normalement ne s'occupe pas de liturgie, qui normalement ne s'occupe pas de pastorale. Et le document est signé par un cardinal, il n'est pas signé par François. Donc on ne sait même pas si c'est le pape François qui parle ou pas derrière. On ne sait même pas quel est exactement le degré d'autorité de ce texte. Donc en fait, on est en plein flou. Et c'est là où en fait, moi je comprends le désarroi des fidèles. Si maintenant, j'essaye de tirer le meilleur de ce document, le principe de charité. Alors, j'en ai un peu marre de me transformer en VRP du Vatican. Ce serait bien un jour qui se paye un responsable de com' parce que si jamais je gérais comme eux gèrent leur communication, ce qui est sûr, c'est qu'en une semaine, je pourrais fermer ma chaîne. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, j'ai râlé. Maintenant, si j'essaye de tirer le meilleur de ce document, ce que ça vous dit quand même, c'est que 1, on n'a pas le droit de diaboliser les personnes LGBTQIA, ce qui peut parfois être une tendance de l'Église. On n'a pas le droit de diaboliser parce que ce n'est pas chrétien et on n'a pas le droit de diaboliser parce que vous n'avez pas compris les enjeux dans ce cas-là. Les statistiques américaines à terme vous disent que 30% de la population pourrait être concernée par les questions LGBTQIA et que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous contenter de dire c'est un péché. Même si c'est vrai, c'est trop réducteur et ça va faire trop de casse. La question pour trop d'ampleur, il faut qu'on étoffe notre discours. Et ce que ce document vous rappelle, c'est que la manière dont ça doit être étoffé, c'est en rappelant avec les exigences de la moralité, la miséricorde de Dieu qui aime tout le monde. Alors maintenant, toujours pour essayer de faire le meilleur de ce document, je rame un peu, c'est qu'on a maintenant le cadre, on a les deux bornes. Alors on a une première borne qui est de dire la pratique active de l'homosexualité est un péché. Il y a un péché grave. Ok, ça c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. On va dire qu'il n'est pas dans ce document qui lui essaye de dire jusqu'où vous avez le droit d'aller, qui parle de la bénédiction et qui vous dit vous avez le droit de bénir de manière informelle si vous êtes prête, pour autant que ce n'est pas une manière de cautionner le statut homosexuel. Donc maintenant, on a les deux cadres. Sauf que c'est encore hyper insatisfaisant parce que la morale chrétienne ne se résume pas à j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est permis, c'est défendu. Si on se cantonne à ça, c'est un court-circuit entier de l'Évangile et de la grâce. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est le juste milieu, c'est la vertu, c'est l'idéal. Vous proposez quoi comme idéal aux gens qui sont concernés par ces questions d'homophilie, d'homosexualité, etc. Vous leur proposez quoi comme idéal d'épanouissement affectif ? Et là, il y a un tronc, encore. Donc moi, j'avais fait une vidéo sur la question de l'Adelpho Poiesis qui, je pense, en termes d'amitié mystique, d'amour courtois, pourrait donner un idéal de vie chrétien à ces personnes qui veulent vivre une union spirituelle, affective, profonde dans le chemin de la chasteté qui soit épanouissant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, si on veut sortir de ce flou, il serait bon qu'enfin, on sorte du permis défendu et qu'on donne un idéal de vie qui permette à ces gens-là de se sentir pleinement chrétiens et reconnus dans l'Église et d'avoir trouvé leur place. Donc, on espère que le Vatican se paye enfin un chargé de com' décent parce que à ce point-là, c'est quand même juste hallucinant. Quand même. Voilà, moi, je comprends que les gens râlent. En attendant, je vous redis ce qu'il n'y avait pas à la fin de ce document. C'est quand même bientôt Noël, donc préparez-vous pour le petit Jésus qui va arriver. La vie est belle. La vie est belle. Et surtout, l'amour vaincra. Sous-titrage Société Radio-Canada